Initialement, au niveau de l'ONGCPDFM, nous avons mené une enquête de sondage des populations sur les violences conjugales en 2019 qui avait révélé un peu de plus de 70% des femmes victimes. Nous avons dû mener cette enquête-là parce qu'il y a moins que c'est en termes de données, de données statistiques en matière de violences faites aux femmes en général et de violences conjuales en particulier. Alors, ça a été l'occasion pour nous de lancer la sonnette d'alarme. Malheureusement, pas grand-chose a été introduite jusqu'ici, jusqu'à ce que la crise, avec la crise sanitaire, la situation empire et la situation dégénèrent. Nous nous retrouvions avec de plus en plus de cas de femmes victimes, des cas qui nous sont signalés, sans que nous soyons en mesure de pouvoir porter assistance comme cela se doit. Alors, grâce à l'appui technique et financier de les femmes, nous sommes actuellement en train de mener une nouvelle enquête qui permettra de chiffrer le taux de prévalence en période de confinement. Et la particularité de cette enquête-là, c'est qu'en plus, elle permettra d'établir la typologie des violences, leurs fréquences et de donner les solutions afin de pouvoir résoudre le problème. Alors, ne pas chiffrer les violences que subissent les femmes contribuent à la négation de leurs droits, à leur invisibilité dans l'élaboration des politiques de développement. C'est une grave atteinte aux droits fondamentaux de la femme. Merci.